Le virus coronavirus gagne du terrain, le bilan s'alourdit en moins d'un peu d'un mois, 27 morts et un peu plus de 800 cas déclarés. Sabine Henry, bonjour. Yohana, merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes la responsable du bureau de veille sanitaire pour en parler de ce virus. La liste des pays qui ont annoncé des cas de maladie dû au virus depuis sa propagation à partir de la ville de Wuhan continue de s'allonger. Il est vrai qu'en Polynésie, il n'y a pas de ligne directe avec la Chine, mais à l'heure où on en parle, nous n'avons pas également de garantie. Comment est-ce que la Polynésie va faire face à ce virus qui prend de l'ampleur ? Tout d'abord, je voulais juste rappeler ce que c'est un coronavirus. puisque je pense que tous nos auditeurs ne connaissent pas. C'est une famille importante de virus qui peuvent donner des rhumes ou des infections respiratoires plus sévères. Il y en a deux qui sont très connus, dont on a beaucoup parlé. C'est le SRAS en 2003 et ensuite le MERS coronavirus qui est de la même famille. Tous les deux, c'est une origine animale. C'est-à-dire que c'est un virus qui était chez l'animal, la suivette pour le SRAS et a priori le chameau. C'était à l'origine, chez ces animaux, que le virus était présent. Il a muté, il a passé la barrière, il a commencé à infecter l'homme. Est-ce que pour le coronavirus, on a des virus ? Non, on n'a pas encore. On suspecte fortement une origine animale, puisque les premiers cas, comme vous le savez, c'était des gens qui fréquentaient ou qui travaillaient dans un marché d'animaux vivants dans la ville de Wuhan en Chine. Les 41 premiers cas, il y avait vraiment un lien direct avec des animaux. On ne sait pas encore quel type. Il y avait de tout, si on a bien compris, tout type d'animaux vivants. Donc, il y a un animal qui avait dû être porteur du virus. Et puis, par les miracles de l'évolution naturelle des virus, il a contaminé l'homme. Voilà. Donc, on a pour l'instant encore énormément d'incertitudes sur quel est l'animal qui était à l'origine, les facteurs de risque, le mode de transmission, un certain nombre de questions. Ça va prendre un certain nombre de temps. Il faut simplement remarquer que par rapport à l'épisode du SRAS, les Chinois ont été très, très rapides, puisque par rapport à l'alerte qui a commencé le 31 décembre, une semaine après, on savait que c'était un coronavirus, que c'était un nouveau virus, qui avait un certain nombre d'homologies, de ressemblances avec le SRAS, mais que ce n'est pas le même virus. Et la mise à disposition aussi de ce qu'on appelle la séquence pour pouvoir faire des tests de diagnostic. Mais on a encore énormément de questions, et ça va demander, je pense, un certain nombre de semaines d'investigation sur chaque cas pour savoir quels sont les rapports, comment la personne a pu être contaminée. Je pense que la question que vous allez me poser tout de suite, c'est la transmission interhumaine. Oui, depuis quelques jours, voilà. Elle est avérée, elle est avérée, mais de ce qu'on sait pour l'instant des investigations, c'est que cette transmission entre hommes nécessite des contacts très étroits, c'est-à-dire que les cas contaminés, ça a été au sein d'une même famille, ou alors de patients à soignants. C'est souvent le risque, parce qu'il y a ces gestes de soins où le professionnel de santé va s'approcher, faire des gestes et être en contact direct avec les gouttelettes ou les éternuements. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore annoncé une alerte d'urgence. Quelles sont les dispositions ? Quelles sont les mesures que, dorénavant, le gouvernement veut peut-être ou va mettre en place ? Alors, l'OMS s'est réunie en urgence et a donné ses résultats hier. Pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ce n'est pas une urgence de santé publique, de portée internationale. Par contre, ils considèrent que pour la Chine, c'est effectivement une urgence sanitaire. Et on a vu, je pense qu'on a tous entendu dans les médias, toutes les mesures drastiques qui ont été prises par la Chine, c'est-à-dire mise en quarantaine de la ville de Wuhan, qui fait 11 millions d'habitants. On ne peut plus en sortir, on ne peut plus y rentrer. Plusieurs millions d'habitants, il y a beaucoup, par rapport au nouvel an chinois, et déplacement de population qui était prévu, il y a énormément de restrictions, de contrôles dans les aéroports et autres. C'est toutes les mesures un peu exceptionnelles qui ont été mises en place. et qui semblent très importants. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, ce n'est pas, à ce jour, avec les données qu'on a, une urgence sanitaire de portée internationale. C'est juste la Chine. Ceci dit, il est demandé que les pays se rallongent quand même. Se rallongent. Pour l'instant, on est à 5 ou 6 pays. Alors, il y a eu la Thaïlande, il y a eu l'Est des Unis. Il y a des cas suspects en Australie, il y a eu le Japon, il y a eu la Thaïlande. Alors, les premiers cas importés, on savait que ça avait un lien direct avec Wuhan. Donc, c'était des voyageurs d'origine chinoise qui rentraient dans leur pays après avoir, en venant de la ville de Wuhan. Mais, toutes ces enquêtes demandent énormément de temps pour les investigateurs. Voilà. Et, a priori, il y aurait peut-être des cas suspects en Australie. Les cas en France ont été infirmés, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 cas, ils ont été écartés. Je crois qu'il y a un deuxième cas aussi aux Etats-Unis. Mais, en fait, ces informations, comme vous le savez... Ne sont pas encore confirmées ? Aux Etats-Unis... En Australie ? En Australie, pour moi, ça change d'heure en heure. Ce sont toujours des cas suspects. Je pense à Taïwan aussi. Donc, c'est vraiment des bulletins qu'on suit. Enfin, la Direction de la Santé suit les informations vraiment très régulièrement. Je veux dire, presque au jour le jour, heure par heure, sur les sites officiels, celui de l'Organisation Mondiale de la Santé, celui de l'Agence de Santé publique France ou du ministère en charge de la Santé français, du centre de contrôle du CDC, le centre de contrôle des maladies aux Etats-Unis. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir les informations confirmées, sachant aussi qu'il y a une épidémie de grippe qui circule en parallèle. Et donc, un cas suspect, ça peut être aussi quelqu'un qui a une autre infection respiratoire. Sabine, on voit que dans certains pays, des caméras thermiques ont été installées à l'aéroport. Ce n'est pas encore le cas en Polynésie. Est-ce que c'est un projet où le gouvernement pense le faire ? Alors, en l'état actuel de la situation, l'installation d'un disposition de caméras thermiques ne montre pas qu'elle serait nécessaire. Et ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, toutes les mesures qui ont été recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé ont été mises en place. Et je pense qu'il faut insister sur ces mesures parce qu'elles concernent tout le monde. C'est-à-dire, la première chose, c'est que l'ensemble des professionnels de santé, les médecins, ont été informés de cette épidémie de coronavirus, déjà depuis quelques jours. C'est-à-dire que tout patient présentant des signes d'infection, alors on va être simple, c'est-à-dire une fièvre, une toux, un essoufflement ou des difficultés respiratoires. Et avec cette notion, parce qu'on connaît la période d'incubation qui serait de 2 à 12 jours, il faut encore affiner. Toutes ces personnes présentant des signes d'infection et rentrant d'un voyage en Chine doivent contacter son médecin via aussi le SAMU-Centre 15. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une régulation pour savoir s'il y a un risque ou pas pour que la prise en charge soit adaptée. C'est-à-dire éviter de contaminer, par exemple, dans une salle d'attente bondée ou chez un médecin d'autres patients. Donc c'est une régulation par le SAMU-Centre 15 qui, s'il juge qu'il y a une suspicion vraiment d'infection à coronavirus, prendra en charge de façon dédiée, c'est-à-dire un isolement, ne le mélangera pas avec d'autres patients et le prendra en charge dans des pièces avec toutes les mesures barrières, ce qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire protection, enfin le patient portera un masque, les professionnels de santé seront protégés et on essaiera au plus vite de faire le diagnostic. Et autre mesure aussi qui a été par des communiqués de presse, c'est que toute personne... Ayant voyagé en Chine et qui, dans les 14 jours au retour, présente ses signes d'infection respiratoire, fièvre, je tousse, j'ai mal à la gorge, je suis essoufflée, j'appelle un médecin, mais j'appelle surtout le SAMU-Centre 15 pour être prise en charge. Et surtout, en attendant, je porte un masque. L'importance du masque, vous avez vu les images, je pense, dans les médias, tout le monde, et ça c'est une bonne habitude en Chine, porte maintenant un masque chirurgical pour éviter que les gouttelettes, en toussant, de risquer d'infecter ses voisins et ses proches. Donc c'est des mesures de protection qui sont toutes simples et qui servent pendant une période de grippe, qui ont servi au moment de la pandémie. Donc c'est le port du masque, ne pas essayer d'éternuer dans un mouchoir jetable. Ce mouchoir jetable, on ne le met pas dans sa poche, on le met directement à la poubelle. C'est un mouchoir à usage unique. Le port d'un masque, essayer, si on touche, de ne pas aller se balader dans des endroits où il y a beaucoup de monde et consulter rapidement. Et ça, c'est vraiment les mesures recommandées par l'OMS, recommandées par l'ensemble de la communauté scientifique pour limiter la diffusion d'un virus dont on connaît encore mal la virulence et les possibilités de contamination d'un homme à un autre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que peut-être pas, cette contagion en Polynésie, pour ne pas affoler la population ? Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut simplement rappeler ces mesures parce qu'on peut avoir demain l'épidémie de grippe qui démarre en Polynésie. On a de la gastro-entérite actuellement. Donc le lavage des mains aussi. Un lavage de mains, c'est quelque chose de très simple. Avec du savon, avec des solutions hydroalcooliques. Les premières mesures à mettre en place, à prendre. C'est ça. Voilà, c'est déjà une protection. Et puis surtout, surtout, si la personne rentre d'un voyage en Chine, c'est penser à évoquer ce voyage au médecin qui va aller consulter. Mais surtout aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, c'est d'éviter ce voyage. Voilà, et puis bien sûr, il est recommandé, autant que possible, de ne pas se déplacer en Chine. De toute façon, je pense que voyager en Chine, en ce moment, devrait être très compliqué. Vu les mises en quarantaine, vu les contrôles et les interdictions, je pense qu'il y a certains trains qui sont arrêtés. Je pense qu'en plus de la ville de Wuhan, il y a d'autres villes qui ont été mises en quarantaine. Donc je pense que c'est peut-être pas le bon moment pour aller... Mais bon, il y a peut-être des personnes qui, par des obligations professionnelles, doivent se déplacer. Donc prenez les précautions, même localement. Localement, il est conseillé de ne pas aller dans les marchés avec des animaux vivants, de mettre un masque, de se laver et de consulter sur place. Merci beaucoup Sabine, Henri, d'être venue avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable du bureau de veille sanitaire de Polynésie. Voilà, c'est la fin de notre émission. On vous remercie de l'avoir suivi. Merci, bonne journée !